Les crimes informatiques, communément appelés cybercrimes, sont devenus une menace omniprésente dans notre société moderne, alimentée par l'omniprésence d'Internet et des technologies numériques. Les cybercriminels exploitent ces technologies pour mener diverses activités illicites, allant de la fraude en ligne à la cybercriminalité organisée. Dans cet article, nous explorerons ce qu'est le cybercrime, ses implications actuelles et comment nous pouvons lutter contre cette menace croissante. Le cybercrime est un terme générique qui englobe un large éventail d'activités criminelles commises en ligne. Cela inclut la fraude en ligne, le vol d'identité, la cyberintimidation, la contrefaçon, la distribution de logiciels malveillants, l'espionnage informatique, le piratage de données sensibles et bien d'autres. Ces activités nuisent non seulement aux particuliers, mais aussi aux entreprises, au gouvernement et à la société dans son ensemble. L'une des formes les plus courantes de cybercrime est la fraude en ligne. Les escrocs utilisent des tactiques sophistiquées pour tromper les gens en leur volant de l'argent ou des informations personnelles. Les attaques de phishing, par exemple, où les cybercriminels se font passer pour des entités de confiance pour obtenir des informations sensibles, sont monnaies courantes. Le vol d'identité est une autre menace sérieuse. Les criminels en ligne volent les informations personnelles des individus pour commettre des fraudes financières et d'autres délits. Les victimes de vol d'identité peuvent subir des préjudices financiers importants et des répercussions sur leur vie quotidienne. Pour lutter contre le cybercrime, il est essentiel de comprendre comment les cybercriminels opèrent. Ils exploitent souvent les failles de sécurité, la négligence des utilisateurs et les vulnérabilités des systèmes pour mener leurs attaques. Par conséquent, la sensibilisation et l'éducation sont des outils cruciaux dans la prévention du cybercrime. Il est important de maintenir des pratiques de sécurité en ligne saine. Cela signifie de ne pas divulguer d'informations personnelles sensibles en ligne, d'utiliser des mots de passe forts et uniques, de mettre à jour régulièrement les logiciels et de se méfier des courriels ou des sites web d'apparence suspectes. Les entreprises et les gouvernements doivent également jouer un rôle clé dans la lutte contre le cybercrime. Ils doivent investir dans des systèmes de sécurité informatique robustes, former leur personnel sur les meilleures pratiques en matière de cybersécurité et travailler en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour détecter et enquêter sur les activités criminelles en ligne. La coopération internationale est également cruciale. Le cybercrime ne connaît pas de frontières et les cybercriminels peuvent opérer depuis n'importe où dans le monde. Les pays doivent collaborer pour traquer et traduire en justice les criminels transfrontaliers. Des organisations telles qu'Interpol et Europol travaillent à cet égard. Les lois et réglementations en matière de cybersécurité doivent être continuellement mises à jour pour faire face à l'évolution. Des menaces Les gouvernements doivent adopter des lois plus strictes contre le cybercrime et garantir que les sanctions pour les cybercriminels sont dissuasives. En fin de compte, la lutte contre le cybercrime est un effort conjoint de la société, des entreprises et des gouvernements. La sensibilisation, l'éducation et la mise en œuvre de mesures de sécurité sont essentielles pour prévenir le cybercrime. En investissant dans la cybersécurité, en renforçant la législation et en favorisant la coopération internationale, nous pouvons progressivement atténuer cette menace omniprésente et rendre l'Internet plus sûr pour tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?